Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé ce make-up. Alors si le tuto vous intéresse, c'est parti ! Pour ce look, je vais commencer par mes sourcils. Je commence avec le brody finer de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown. Ensuite, pour les fixer, je prends le gel Top Coat de chez Huda Beauty que je vais fixer en les relevant. Je m'applique des sparras draps de manière assez haut parce que je veux vraiment une forme très relevée. En base à paupières, je vais m'appliquer un concealer qui est l'infaillible Morden Concealer de chez L'Oréal Paris. Que j'applique vraiment sur toute ma paupière jusqu'à mon ras de cil. Une fois que j'ai bien diffusé mon concealer, je viens poudrer ma paupière avec la poudre de chez Charlotte Tilbury en teinte fer. Je prends maintenant la palette Mayday de Martin Cosmetics et je viens prélever le fard Malibu que je viens appliquer au-dessus de mon pli de poquière jusqu'au coin interne. Maintenant, avec un pinceau plus précis, je viens prélever le fard Larry que je viens placer dans mon creux de paupière en étirant bien vers l'extérieur. Avec le même pinceau, je viens prélever le fard Martin pour vraiment intensifier le creux, l'ombre on va dire, toute la paupière. Maintenant, avec des cotons-tiges à make-up et une omicellaire non-grasse, je vais venir nettoyer ma paupière mobile. Une fois que j'ai bien nettoyé ma paupière, comme ceci, je vais reprendre mon concealer L'Oréal que j'ai mis comme base à paupière pour faire mon cut crease. Cette fois-ci, j'en applique sur le dos de ma main que je viens prélever au pinceau plat et je fais mon cut crease. Je remonte bien au coin externe pour garder cette forme-là. Je reprends mon pinceau du début avec lequel j'avais poudré mon anti-cerne sur ma paupière. Je fais de même. Je viens reprendre le fard Malibu. Si vous n'êtes pas à l'aise, changez de pinceau si vous voulez un pinceau plus petit. Je vais venir juste le disposer au coin interne de mon cut crease. Et maintenant, je change de palette. Je prends la palette 669 de Martin Cosmetics également pour venir prélever cette merveille qui est le fard Medusa qui est un duo-chrome. Je vais venir le prélever avec un pinceau plat que je vais venir appliquer sur toute la continuité de mon cut crease après le fard Malibu. Une fois que je l'ai bien appliqué au pinceau, je viens le prélever au doigt pour intensifier le duo-chrome. C'est magnifique. Ce fard, il est incroyable. Toujours avec la palette 669, je viens prélever le fard Annabelle avec un pinceau biseauté. Je viens fumer mon coin externe avec le fard. Sans aller jusqu'au coin interne, vraiment, je vais jusqu'au milieu. En tout cas, je stoppe au milieu plutôt. Au coin interne et sur le centre de ma poker mobile, je viens appliquer un highlighter de la Face Palette Mayday de Martin Cosmetics. Je vais prendre l'highlighter K que je viens prélever avec un gros pinceau boule. J'applique au coin interne en remontant dans mon coin externe. Avec mon doigt, cette fois-ci, je viens tapoter l'highlighter au centre de ma poker mobile. Pour accentuer le trait fumé noir, je vais mettre un petit trait d'eyeliner au coin externe avec le liner de chez RM Beauty. C'était bien cool, dis donc. Je peux maintenant donner un coup de propre. Je reste là pour le moment avec les yeux. Je vais passer au teint. Je commence par préparer ma peau avec l'eau de beauté de chez Kodaly. Je m'applique maintenant quelques gouttes de mon huile sérum hybride au Bakushol de chez Yefoda. The Glow Hero. En crème hydratante, The Make My Day Cream pareil de chez Yefoda. Une demi-pompe suffit. J'en applique bien sur tout mon visage, les oreilles et le cou, bien évidemment. Maintenant que ma peau est bien préparée, je passe au primer et je vais mettre l'hydrogrip de chez Milk Makeup. J'applique sur tout l'ensemble de mon visage. J'insiste bien sur des zones qui ont tendance à bouger. Ensuite, comme d'habitude, une fois appliquée, je ne parle plus jusqu'à ce qu'elle devienne sèche, qu'elle ne colle plus. Maintenant, en base du dessous de l'œil, je vais mettre celle de chez RM Beauty que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vous mets ma vidéo spéciale revue RM Beauty juste ici si ça vous intéresse. Donc, comme d'hab, je prélève au doigt, j'applique sur le dos de ma main, que je fais chauffer. Et ensuite, je l'applique sur tout le dessous de mes yeux. Je peux maintenant passer au fond de teint et je vais prendre celui de chez Charlotte Tilbury, de Dutiful Skin Foundation en teinte 7-neutrale. J'applique deux pompes sur le dos de ma main et je viens le diffuser à l'aide de mon éponge sur l'ensemble de mon visage. Maintenant, je peux appliquer mon anti-cerne, toujours le même. Le faux-filter de chez Huda Beauty en teinte Sugar Biscuit que j'applique au coin interne et externe de mes yeux. Sur le bout de mon nez également, le centre de mon front. Je prends mon éponge et je viens diffuser premièrement mon menton au-dessous de l'as de mes joues. Le centre de mon nez, le front et ensuite je passe au-dessous de mes yeux. Je prends bien l'attention. Je vais faire sur les côtés de mon nez également. Une fois que j'ai bien diffusé mon anti-cerne, je vais fixer les zones en les poudrant avec la poudre de chez Charlotte Tilbury en mélangeant la teinte 1 et la teinte 2. Je vais faire sur les côtés de mon nez. Je poudre maintenant le reste de mon temps avec la poudre Rare Beauty en teinte Light Medium. En bronzer, je viens prendre celui de chez Dior Backstage en teinte 5 le crâne. Je viens placer sur l'as de mes joues. Je ne vais pas trop travailler le temps. C'est vraiment quelque chose de très léger. Je vais vraiment focus sur les yeux, mes tanques, le haut de mon front. Un petit peu le bout de mon nez. Et l'ovale de mon visage. En blush, je vais ressortir une vieille palette que j'avais qui est celle de chez Pat McGrath, la Galactic Sun. Et je vais prélever le blush Desert Orchid. Je l'ai prélevé avec un petit pinceau highlight pour bien pouvoir doser. Donc, j'en applique sur le haut de mes joues. Je redescends légèrement au centre. Et j'en applique un petit peu sur le bout de mon nez. Je reprends ma face palette Mayday. Et cette fois-ci, je viens prélever la lighter Sydney. Je mélange également avec la lighter Meg. Je viens d'appliquer légèrement sur le bout de mon nez. L'os de mes joues. Avant de fixer, comme d'habitude, je prends ma poudre de finition de chez Kiko, la Radiant Fusion. Que je viens prélever avec un gros pinceau poudre. Et ensuite, j'unifie toutes les matières ensemble. Et maintenant, je fixe le tout avec un fixateur de chez NYX, le Plum Finish. Maintenant que j'ai terminé mon teint, on va pouvoir terminer les yeux. Je reprends la palette Mayday. Je reprends le fard Larry. Je l'applique également à mon ras de cil inférieur. Je reprends mon pinceau avec le fard Malibu. Pour bien tout diffuser ensemble. Je vais venir maintenant raviver mon coin interne qui s'est estompé quand j'ai fait mon teint. En reprendant l'highlighter Kay. En miqueuse du haut, maintenant, je vais m'appliquer un crayon noir waterproof, celui de chez Emma, le long de la Sting. Et en miqueuse du bas, je viens appliquer un col nid de chez Martine Cosmetics de la collection Mayday. En teinte, le électrique. Ça ressort grave les yeux, j'adore. Maintenant, en mascara, je vais mettre le Orgasmic de chez Martine Cosmetics. Je l'applique également sur mes cils du bas. En deux couches, avec ce mascara, j'ai l'impression d'avoir de faux cils. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est super beau. Je passe aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais déjà commencer avec un liquid makeup stick de chez Martine Cosmetics en teinte Léonie. Une fois que mon liquid matte est sec, j'applique par-dessus un lip oil pareil de chez Martine Cosmetics de la collection Mayday en teinte Pram. Et voici mon résultat final. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look en commentaire. J'ai vraiment tenté un truc que j'ai jamais fait, je crois. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous, ciao ! Real hot girl shit. What it takes Sous-titrage ST' 501